Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va, merci de demander. Si aujourd'hui, je tiens à m'exprimer devant vous, c'est par rapport à la Ligue des Champions qui va bientôt commencer. D'ailleurs, il y a le tirage au sort qui va se passer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un tirage au sort ? Un tirage au sort, c'est là où on laisse le hasard parler. Mais regardez-moi ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas du hasard que le Paris Saint-Germain peut se retrouver face au Real Madrid, à l'Inter, à Milan, à toutes ces équipes absolument historiques qui peuvent nous fracasser la bouche. Vous pensez que c'est à nos deux ? Moi, je vais vous dire un truc. L'UFA est contre le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible autrement. Regardez les possibilités qu'a le Paris Saint-Germain de se retrouver encore une fois face à des équipes qui peuvent le foutre dans la mouise. Vous allez nous dire que oui, l'équipe du Paris Saint-Germain est censée être une grande équipe. Mais les grandes équipes, elles ont toujours eu la tâche un petit peu plus facilitée. Vous ne croyez pas ? Regardez le Real Madrid, tous les arbitres qui sont là, qui défait leurs pantalons, clairement, lorsqu'ils sont à Bernabeu. Vous ne voyez pas toutes ces vidéos absolument choquantes où il y a clairement pénalty et l'arbitre ne dit que non. Circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je tiens à vous dire, le foot est totalement corrompu. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Avec tout l'argent que ça gangrène, vous pensez vraiment que les résultats vont être sportifs ? Regardez-moi tous ces paris sportifs voleurs. Comment voulez-vous qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain puisse un jour prétendre au trophée de la Ligue des Champions s'ils ne sortent pas le chèque pour payer absolument tout le monde ? Hein ? Vous allez me dire, non, mais, David, t'es un petit peu complotiste, là, un petit peu complotiste sur les bords. Et alors ? Ça me passe au-dessus de la tête, toutes vos accusations, moi, tout ce que je sais, c'est que le Paris Saint-Germain va encore une fois se retrouver dans la mouise, ce soir, à partir de 18h30. Mais bien sûr, nous allons avoir une poule tellement difficile qu'on va se retrouver en Ligue Europa. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un bambin. Hein ? Le Paris Saint-Germain peut fracasser absolument toutes les équipes qui vont venir se mettre sur son chemin. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Hein ? Réal, Milan, tout le monde, vous allez prendre votre tarif. Vous pensez quoi, là ? Hein ? Que maintenant, on est comme avant, comme des... On va pleurer ? C'est fini. C'est terminé. Tu vois pas le projet qui est en train de se mettre en place au Paris Saint-Germain ? Le projet Île-de-France, on t'a dit, à partir du moment où il y aura minimum 4 personnes qui viennent de l'Île-de-France, tu vas voir. Tu vas voir la saison monumentale que le Paris Saint-Germain va vous délivrer. Vous allez vomir. Hein ? Puis vous allez attraper votre vomi. Vous allez aller le congeler. Ça va faire des glaçons de vomi. Et puis les glaçons de vomi, vous allez les mettre dans l'eau. Maintenant, ça va être de l'eau, vomi. Et puis vous allez boire. Vous pensez qu'on a peur de vous ? Ça, c'est sans compter sur nous.